Musique Mesdames et Messieurs, on se retrouve pour parler cette fois-ci d'un événement qui a marqué l'histoire politico-économique de notre nation. 32 ans déjà qu'elle démarrait au PLM Alédio, la conférence des forces vives de la nation. Chaque année, il est vrai qu'on parle des acquis de ses assises, mais son caractère de pionnier du mouvement démocratique en Afrique et évidemment le souci de confier l'histoire à la postérité nous oblige à encore y revenir. Aujourd'hui, la répétition étant pédagogique et surtout que le contexte s'y prête, aujourd'hui nous avons fait appel pour en parler au président de la Fondation Conscience Citoyenne. Il est membre fondateur du Parti Union Progressiste. Il s'agit de M. Moukaram Badarou. Bonjour M. Badarou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous commémorons, comme je le disais tout à l'heure, nous commémorons aujourd'hui un anniversaire mémorable pour marquer, évidemment, pour marquer d'un saut particulier l'événement. Vous aviez initié hier samedi des séances de prière dans pratiquement toutes les congrégations religieuses. Quel objectif ? J'ai bien envie de vous demander. Je voudrais d'abord vous remercier de l'initiative de cette émission sur le thème de la Conférence nationale, notamment sur le 32e anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2023, et donc ça fait le lendemain de l'ouverture de la Conférence nationale il y a 32 ans. Et compte tenu de ce qu'a représenté la Conférence nationale dans la vie politico-administrative, socio-économique de notre pays, honnêtement et très sincèrement, je voudrais vous remercier parce que vous savez, tout table sans racines ne peut prospérer. C'est de la même manière que tout peuple sans répé, sans référentiel, ne peut se développer. Et la Conférence nationale des forces vives représente une référence, un référentiel, représente à la limite une boussole politique pour notre pays parce qu'à l'époque, ils vous souviennent, avant 1990, le Bénin, si c'était une entreprise, devait déposer le bilan. On était sérieusement et suffisamment en difficulté. Les salaires qui n'étaient pas payés, les bourses et secours qui n'étaient pas payés, les entreprises qui étaient en banqueroute. Bref, c'était la totale au plan de difficulté. Il n'a plus à Dieu d'inspirer le président d'alors, le général Mathieu Kérékou, grâce à l'aide de quelques-uns de ses ministres, notamment l'ancien ministre du plan du régime du président Kérékou de l'époque, vous pouvez nommer le président Robert Dossou, maître Robert Dossou, qui d'ailleurs a été le président du comité d'organisation de cette conférence nationale et donc de convoquer l'ensemble des forces vives de notre pays. De la diaspora comme celle qui était à l'intérieur, c'était donc une grande messe politique. Et ce n'était pas évident à l'époque quand cette conférence nationale s'ouvrait, parce que, comme vous le savez, le régime militaire était tel que la terre était ici et là, chacun avait peur, les gens se posaient la question de savoir quelle en serait l'issue, est-ce que ça va marcher, même ceux qui étaient à l'extérieur avaient peur. Comment on peut imaginer ceux qui étaient à l'intérieur ? Mais grâce au man de nos ancêtres, grâce à Dieu, grâce aux prières à différents niveaux, après dix jours d'intenses travaux au niveau du péremalédiaux, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 28 février 1990, le président Mathieu Kérékou compte toute attente, en tout cas au niveau de la classe politique, de la classe syndicale, a accepté les décisions de la conférence nationale. Il faut dire au passage que dès que les travaux avaient démarré, les conférenciers avaient exigé que les décisions de la conférence nationale soient souveraines. C'était d'abord une grande question à résoudre. Et il a fallu un esprit patriotique du général Mathieu Kérékou pour l'accepter. Ce n'est pas évident pour un chef d'État d'accepter qu'une conférence qu'il ne convoque pas à son propre décret, que les décisions que vous allez prendre s'imposent à lui. Il a accepté et ça a permis. Je ne rappelle pas, nous on était à l'extérieur, mais pareillement au Béninois qui était à l'intérieur, le 28 février 1990, quand Kérékou finalement a accepté les décisions de la conférence nationale, Il faut dire au passage que les travaux s'étaient bien déroulés et tout s'était bien déroulé grâce à la pugnacité, grâce à la capacité managériale, grâce à la gestion des ressources humaines de Mgr Isidon Dessousa Père à son âme. Il faut avouer que c'est grâce à lui qu'il réussissait notamment, parfois dans la journée, à aller voir le général Mathieu Kérékou pour l'en convaincre, de la nécessité de laisser faire, de lui faire confiance, de lui faire confiance à son peuple, qu'on passerait à côté du pire. Et c'est ce qui est arrivé effectivement le 28 février. Les décisions de la conférence nationale ont été acceptées. Et ceci a permis de relancer alors le Bénin au plan politique, au plan économique, au plan social. Aujourd'hui, si j'ai eu télé, s'il y a une pluralité de micros dans le pays, c'est grâce à la conférence nationale. S'il y a le pluralisme politique, c'est grâce à la conférence nationale. S'il y a plusieurs syndicats, c'est grâce à la... Donc, la conférence nationale devrait, comme cela se passe sous d'autres cieux, être la boussole de notre pays. Quitte à l'actualiser en fonction des moments pour pouvoir prendre des... actualiser pour des meilleures directions pour notre pays, la conférence nationale reste et demeure un véritable référentiel, une boussole politique pour notre pays. Et chaque fois que nous sommes en semaine de la conférence nationale comme celle-ci, moi, j'aime bien rappeler aux souvenirs, non seulement de nous-mêmes, pour nous sensibiliser sur le fait qu'on vient de loin, que tout ce que nous faisons dans le pays ne s'est pas tombé du ciel, ce n'est pas du hasard, que les gens se sont sacrifiés. Les gens se sont sacrifiés. Les gens ont travaillé sérieusement. Je voudrais demander à tous ceux qui me suivent de se trouver la possibilité d'aller lire le rapport de la conférence, un rapport lu par le professeur Albert Evoïdre, PEP à son âme, un rapport extrêmement riche, parce que c'est tout ceci qui a conduit le 2 décembre 1990 au référendum qui a permis d'avoir une nouvelle constitution de la pension du 11 décembre, qui aujourd'hui gouverne la vie politique de notre pays depuis cette année, la 1990. Donc, chaque année, comme je le disais, nous, nous faisons l'effort pour que nous n'en y a pas, pour que la jeunesse sache, pour que nos enfants sachent qu'on vient de loin, que ça a été très difficile au plan politique, parce qu'il y a eu un régime militaro-massiste, mais qu'il y a eu un sursaut en 1990, qu'il y a eu un esprit patriotique qui a germé, ou bien qui s'est confirmé dans le Béninoc, parce qu'il faut le dire au passage, beaucoup d'autres pays ont suivi notre conférence nationale après. C'est le cas du Congo, que je connais le mieux, pour y avoir résidé, pour étudier. Ils ont fait 105 jours pour faire leur conférence nationale, les résultats n'ont pas été concluants. Le Togo, à côté, a fait la conférence nationale, ce n'était pas évident là-bas, c'est pareil au Gabon. Bref, il faut se saluer, c'est le moment, d'ailleurs, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à tous les conférencieux de cette époque-là, notamment au Général-Paul Mathieu Guérecou, Mgr Isidouza, M. Robert Dossou, Albert Tébouidré, et j'en passe, pour dire aux hommes protis que nous sommes aujourd'hui, pour dire aux hommes de presse que vous êtes, pour dire aux syndicalistes, bref, pour dire à l'ensemble de notre peuple, de toujours savoir raison garder et de savoir que le pays est un, la nation est une, et que par conséquent, chacun doit faire du Bénin à priorité, quoi qu'il en soit. Les intérêts privés, les intérêts particuliers, les intérêts égoïstes doivent être secondes. L'intérêt de la République doit être premier, quand, comme le disent les Yorubas, « Yoronguikin, yoronguie », quand l'arbre se porte bien, les oiseaux s'y portent mieux. Le Bénin constitue pour nous cet arbre-là, et s'il se porte bien, nous, les populations, nous porterons mieux. Et nous avons le devoir, en tant que nouvelle génération, par rapport à ceux qui ont été à cette conférence nationale, de mieux gérer l'héritage, d'améliorer, de sorte que nous pouvions être en mesure de le léguer en mieux à ceux qui nous suivent pour que le Bénin puisse continuer à dire son mot dans le concert des nations. Absolument. M. Banda, cette conférence qui a fait basculer notre pays dans une nouvelle ère démocratique, en l'occurrence, 32 ans après, avec ce recul, donc, comment la revivez-vous aujourd'hui ? J'avoue qu'à un moment donné, la question était posée de savoir si nous étions encore dans l'esprit de la conférence nationale. Vous savez, avec le pluralisme politique, on s'est retrouvés à près de 300 partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. On a plusieurs syndicats, plusieurs centrales syndicales. On a des presses écrites à nos points finis. Bref, à un moment donné, parce que si vous lisez le rapport du professeur Albert Thévoïdré, il y a un point important dans lequel il a dit que les conférenciers ont dit que l'agent ne doit plus être notre maître, qu'il faut vaincre l'agent, comme moi je l'ai mentionné dans un livre que j'ai écrit en 2009, de sorte que les valeurs citoyennes, les valeurs républicaines soient premières, soient des valeurs qui devraient guider le pas de chaque pays. Mais madame, je pense qu'il y a cinq ans, voire il y a six ans, la question pourrait bien être posée de savoir si on était encore dans la conférence nationale, dans l'esprit des décisions de la conférence nationale. Parce que l'esprit de la conférence nationale, c'est le respect du bien public. A savoir, si on vous fait confiance pour une petite parcelle de pouvoir, pour une parcelle de pouvoir, c'est que vous devez travailler d'abord pour le Bénin, vous devez travailler pour le Bénin et non pour vous-même. Si on vous nomme, vous devez respecter le bien public et vous respectez vous-même. S'il y a une élection, ça devait être normalement le jeu des idées et non le jeu de l'agent. Mais vous pouvez vous rassurer, vous pouvez vous en convaincre de ce que, il y a, je ne dis pas que tout est déjà terminé, mais tout ça a disparu. Ou, pour faire des élections, il faut l'agent. À divers niveaux, la corruption s'est aggravée sérieusement. Le pouvoir d'achat du Bénin n'était qu'un leurre. Parce qu'il a un salaire de X francs, mais il a déjà X plus 10 par d'autres couloirs, par d'autres canaux avant la fin du mois. Et donc du coup, les X plus 10 qu'il a en main, ce n'est pas son pouvoir d'achat réel. Parce que, n'étant pas basé sur son vrai salaire. Parce qu'il suffit qu'on ferme la vanne de ce qui lui permet d'avoir le plus 10 sur son X. Et donc du coup, il est en difficulté. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. On va certainement y revenir. Donc, l'esprit de la Conférence nationale veut que les valeurs morales, les valeurs sociales soient à tous les rendez-vous, soit du quotidien des Béninois. L'esprit de la Conférence nationale, c'est qu'on travaille pour le Bénin, qu'on travaille pour les générations futures. L'esprit de la Conférence nationale, c'est le respect de la République, c'est le respect des lois que nous sommes libérément donnés. L'esprit de la Conférence nationale, c'est qu'un parti politique puisse travailler pour la conquête et l'exercice de pouvoir. Et s'il n'était pas d'accord avec celui qui est aux affaires, qu'il puisse s'opposer, qu'il puisse travailler autant que celui qui est au pouvoir. Moi, j'ai l'habitude de dire, être de l'opposition, c'est d'être aussi d'un gouvernement sauf de l'autre côté. C'est-à-dire se préparer dans tous les compartiments, au niveau de l'agriculture, de l'enseignement, de la sécurité, dans tous les compartiments, de sorte à proposer aux populations une alternative à la politique qui est menée par le pouvoir en place. Vous pouvez constater que c'est des choses dont on a du mal, désormais, à dessiner dans le pays. Et il appuie à Dieu, comme il sait bien le faire, qu'en 2016, à l'occasion des élections présidentielles, qui est un homme d'exception, du type exceptionnel. Je vais parler du prédisant Patrice Talon, qui a certainement suppris plus d'un, par son esprit républicain, par sa rigueur avec lui-même et avec ceux avec qui il travaille, par la rigueur avec les dossiers de la République, par sa rigueur avec la gestion de la chose publique, par sa vision déterminante pour aller de l'avant. Bref, ça s'est retrouvé difficile à être accepté par beaucoup d'entre nous, mais en réalité, il s'est retrouvé dans le vrai esprit des décisions de la Conférence nationale, à savoir respecter les lois de la République, la rigueur avec soi-même, la rigueur avec les autres, faire de la République la chose première et vos propres choses aux choses secondes. Bref, faire en sorte que l'homme politique ne soit pas celui-là qui veut travailler que pour lui-même, c'est pareil pour l'homme de presse, c'est pareil pour le fonctionnaire, faire d'une administration efficace, une administration qui produit et non une administration qui consomme les richesses de la nation. Et donc, depuis l'autorité de l'État, l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'on sache qui est l'État. Vous savez, quand on dit la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse qu'on veut mettre dedans, c'est que dès que vous êtes en mesure d'avoir peur de la République, qu'est-ce que je ne veux dire pas là ? C'est-à-dire que si je commets des impairs, je serai frappé par la rigueur de la loi, donc je fais attention. C'est la sorte de ces attentions-là qui permet l'équilibre au niveau d'un pays. C'est-à-dire que je fais attention à ce que mes libertés n'empiètent pas sur les vores. Chacun est dans son couloir et la défense des différents intérêts et donc des intérêts de la nation permet à ceux qui y aient une couverture nationale pour chacun d'entre nous. Donc, depuis 2016, c'est d'ailleurs pour ça que notre peuple a renouvelé le mandat. Je crois que les choses se remettent à l'endroit. J'ai l'habitude de dire aux amis, vous vous playez de quoi ? Le président talent ne fait que remettre les choses à l'endroit. Ce n'est pas qu'il est en train de faire quelque chose hors-loi, mais bien au contraire, c'est qu'il s'insère sérieusement et rigoureusement dans la loi. Puisqu'on a pris un moment donné à prendre beaucoup de facilité, beaucoup de l'âge avec l'application rigoureuse des lois. Et donc, du coup, remettre les choses à l'endroit devenait un peu difficile. Dieu merci, les bénévoles n'ont commencé pas à s'habituer à cela. Et il faudra s'habituer effectivement à cela, de sorte que l'esprit des décisions de la Conférence nationale revienne à la surface pour qu'ensemble, telle que cette génération qui avait travaillé à la Conférence nationale et qui a conduit aux décisions dont je parle, qu'on puisse travailler dans l'intérêt supérieur de notre peuple, qu'on puisse travailler à faire du Bénin ce pays envié de par le monde, et non, un pays où la médiocrité s'installe, et comme le dit Albert-Dévoïdre, elle paie à son âme, quand la médiocrité, quand l'intelligence décède, le forum, c'est la médiocrité qui s'installe, et tout finit en détaché. M. Badaou, nous allons certainement revenir à ce que nous avons fait, des résultats de ce que le docteur appelle acquis de cette réunion. Réunion, permettez-nous de rester encore un peu dans les années 90-10, toujours, pour vous demander de quelle position vous avez suivi tous ces événements. Si vous devez tirer peut-être un substrat de cela et raconter l'histoire au content courant d'aujourd'hui, que direz-vous, que leur direz-vous ? J'avoue que moi, j'étais étudiant. J'étais étudiant à l'extérieur, j'étais à l'époque au Congo démocratique, Zahi, à l'époque où je présidais l'association étudiant, mais j'étais le président de l'association d'étudiant Bélinot de Zahi, l'AEBZ. Et donc, c'est à ce titre que j'ai suivi les travaux de la Conférence nationale, et chacun, on allait à l'époque à l'ambassade, de l'époque de l'ambassadeur Désiré Sadler, et on suivait un peu par les informations qui venaient par RFI, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et l'Internet n'était pas encore à son compte comme aujourd'hui, et donc on attendait RFI, Africa numéro 1, chacun appelait le pays pour savoir comment les choses évoluient. Et surtout le 28 février, on était comme une femme qui est enceinte, qui veut accoucher dès que l'enfance sort, elle est presque libérée, dès qu'on a eu l'information de ce que Kérecou avait accepté, les décisions de la Conférence nationale, on avait tous sauté en jouant, il a sorti, bref, c'était une sorte de liesse. La même liesse, et beaucoup plus, se passait à l'intérieur, au Bénin, ici, parce que c'était très difficile pour les Béninois. Les opérateurs économiques étaient en difficulté, les fonctionnaires n'étaient plus payés, depuis au moins dix mois en arrière, les étudiants n'en parlant plus, les cours ne se faisaient plus. Bref, le pays était presque sans ce déçu dessous. Le taux d'investissement était moins zéro, le taux de croissance n'était pas du tout. Bref, le pays était suffisamment en difficulté. C'est-à-dire, pour ça, j'ai l'habitude de le dire, on ne rend pas suffisamment hommage au président Kérecou, parce qu'au Bénin, j'ai publié une tribune, il y a un moment, comme quoi, si on était un pays ingrat, on oublait vite ce que les gens ont fait pour nous. Parce que ce n'était pas évident, compte tenu de ce qui se passait dans la sous-région. À l'époque, que de chefs d'État avaient appelé le président Kérecou pour ne pas accepter ce qui se passait là. Et même à l'intérieur de ce qu'on appelait le Conseil exécutif national, le CN, qui était le gouvernement, pareil au niveau de l'Assemblée nationale révolutionnaire, que le comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, les gars au regard des privilèges qui étaient les leurs, ils ne voulaient pas que Kérecou accepte ces décisions. Et il y a eu un susseau en lui, c'est-à-dire une volonté de ne pas faire sombrer son pays et son peuple, d'accepter les décisions de cette conférence-là. Et cette décision qui a été acceptée lui a pris beaucoup de pouvoir. Puisque la conférence nationale a désillé un premier ministre dans la personne de Nyssefos Oglo, qui venait à l'époque de la Banque mondiale, et qui était chef du gouvernement. Et donc le président Kérecou n'était plus chef du gouvernement. Et il faut avouer que, humainement, par rapport au pouvoir qu'il a exercé pendant 18 ans, c'est-à-dire de 112 en 1990, venait lui demander de ne plus chef du gouvernement, alors qu'il est encore en place dans le pays, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui puissent l'accepter. Et dans beaucoup d'autres pays, quand ça se passe comme ça, on sait rendre hommage à ce genre de personnes-là. Mais j'ai l'habitude de dire, si nous, on ne le fait pas, nos enfants ou nos arrières enfants s'en rendront compte un jour et rendront l'hommage mérité au président Mathieu Kérecou. Donc il a accepté. Non seulement il a accepté, il a laissé Nésefors-Soglou travailler normalement. Et c'est parce qu'il a laissé le premier ministre Nésefors-Soglou travailler que très rapidement, lui, il a eu beaucoup de résultats. Non seulement il a réussi à faire payer des arrêtés de salaire, des arrêtés de bourse et de secours. L'un des objectifs fondamentaux qu'il a été signé à signer en tant que premier ministre, c'était de relancer, de remettre le pays au travail. Ce qu'il a réussi à faire, et en espace de 5 ans, on s'est retrouvé à un taux de croissance aux alentours de 6%. En espace de 5 ans, il a fait venir dans le pays plus de 700 milliards à l'époque. En espace de 5 ans, on est passé d'un taux de moins zéro au niveau du taux d'investissement à plus d'un taux de 12%. Bref, il a eu un résultat remarquable. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'occasion des élections présidentielles de 1991, le peuple béninois lui a préféré au général Kérékou et il a été élu président de la République. Il a fait ce qu'il a pu pendant 5 ans. Il y avait quelques errements à un certain nombre de niveaux qui fait que le peuple béninois, à l'occasion des élections de 1996, à coup de voix fait revenir le président Mathieu Kérékou, qui est revenu fait 10 ans avant de repartir en 2006. Et vous voyez, chemin faisant, il faut rendre hommage encore une fois non seulement au président Kérékou, mais aussi au président de l'ICEFOR, Soglot, et l'ensemble des membres de la classe politique de l'époque, qui ont travaillé à mettre en œuvre, petit à petit, les décisions de cette conférence, ce qui a permis d'asseoir une vie politique apaisée, ce qui a permis d'avoir une constitution qui a gagné en termes de durée, non seulement au Bénin, mais sur le plan africain, la constitution du 11 décembre 1990. Bref, le pays était devenu un modèle. Mais il faut avouer, après Récule, le même modèle, avec le temps, s'est retrouvé à être gangréné. Parce que l'agent étant devenu le maître, contrairement à l'esprit des décisions de la conférence nationale, l'agent dit sa loi. L'agent était partout, dans les partis politiques, c'est l'agent, en période électorale, c'est l'agent, au niveau du syndicat, c'est l'agent, au niveau de la presse, c'est l'agent. Le rôle de l'agent, c'est le seul à qui le désigne de cette conférence. S'il y a un mal fondamental, s'il y a un mal fondamental qui a fait éroder l'esprit de la conférence nationale qui a fait qu'on s'est éloigné sérieusement de ce que nous avons décidé à la conférence nationale, chère dame, pour ne pas tourner autour du pot, c'est la valeur argent. Parce que les béninois, les béninois ont laissé de côté toutes les autres valeurs, la valeur républicaine, la valeur sociale, la valeur de respect même de soi. Je ne parle même pas de respect de l'autre, la valeur de respect même de soi, de respect de l'autre, le sens de l'intérêt général. Tout ceci a disparu au profit de ce que d'autres appellent Tchétien Rambi. C'est-à-dire que j'arrive, je peux tout ramasser et quitter. J'arrive, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux gagner dedans. Vous appelez le militantisme a disparu, sérieusement, au profit de mercenaires politiques, autour des partis politiques. C'est-à-dire que le gars il est avec vous, mais au moment où il est ailleurs. Le gars il est avec vous, vous êtes obligé de donner l'agent pour qu'il soit là. S'il n'a pas l'agent, il est déjà parti. On peut reconstruire avec. Au niveau même, moi je me rappelle, à l'époque où j'étais secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique, j'étais dans mon bureau, quand je reçois un groupe d'étudiants qui est venu me voir, on échange, je suis des élections, des étudiants sur le campus. Et le problème qu'il me posait, c'était de les aider avec de l'agent parce qu'ils sont en période électorale sur le campus. J'ai dit, je ne comprends pas encore bien. Ils sont obligés de donner un peu d'argent, d'acheter du riz, d'acheter du ci pour aider un certain nombre de leurs camarades. C'est ce qu'ils ont appelé les politiques. Et donc du coup, du coup ce jour, moi j'ai eu trop peur parce que je me suis dit, si on se plaint de la classe politique, de la classe syndicale, du monde de la presse, si la génération qui est en train de venir, elle a commencé là, comme l'a dit le doyen Ganti, tout au bas. et donc, c'est l'argent qui, parce que l'argent, moi je suis un économiste, l'argent n'a que sa valeur faciale. J'ai déposé un million là, si personne ne vient le toucher pendant dix ans, il va rester là. Voilà les limites de l'argent. Vous avez un million en main, vous voulez acheter un truc de un million, dix mille, vous êtes obligé de négocier les dix mille, les dix mille qui sont dessus si le vendeur n'accepte pas de vous le concéder à un million, vos millions ont des limites. Donc du coup, l'argent est utile forcément. mais finalement, on l'a sacralisé au point que ça a créé des problèmes de famille, des problèmes de collectivité, ça a créé des problèmes à divers niveaux. Aujourd'hui, pour le peu qui se fait et qui a permis la restauration de l'autorité de l'État, qui a permis à ce que chaque béninois qui lui arrive de penser « Ah, je ne veux pas des problèmes. » C'est déjà intéressant. Je ne veux pas des problèmes. Et donc, je ne dis pas que les choses se sont déjà en ordre. Il reste encore beaucoup à faire. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il reste encore beaucoup à faire compte tenu de jusqu'où on est tombé. Parce qu'on est tombé à un niveau où vous êtes en mesure de voir un docteur et parfois même un professeur qui présente un illettré à une élection majeure. Simplement parce que cet illettré a beaucoup d'argent. Mais on peut reconstruire comme ça. il faut qu'on se dise la vérité. C'était contrairement le président Manga n'était pas milliardaire quand il était président en 1960. Vous voyez ? Donc, les choses ont complètement changé. Et il faut travailler. Et ça, c'est le travail de la presse. C'est le travail de l'école. C'est le travail des parents que nous sommes pour que nos enfants puissent avoir d'autres repères que l'argent. M. Badaou, vous disiez tout à l'heure que c'est maintenant qu'on constate l'application des acquis ou de la mise en application des acquis de cette conférence-là. Est-ce à dire que ceux qui sont passés avant peut-être ceux qui sont là actuellement sont passés à côté de la chose ? Non, non, pas tout à fait. C'est parce que je disais qu'avec l'arrivée de la transition, j'ai donné une idée de ce que ça donnait comme résultat. ce qui a permis au peuple béninois de faire élire Nécy Fosoglou comme président de la République. J'ai parlé de ce qui s'est passé qui fait qu'en 96 les pays du Nord sont passés à autre chose. Mais je me faisant petit à petit, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire petit à petit, bien que les... parce qu'ils ont appliqué, ils ont réussi à mettre en branle, à mettre en œuvre les décisions de la Confédération nationale qui fait que nous parlons d'acquis. c'est parce qu'à un moment donné, ça a permis d'avoir quelques résultats. Mais je me faisant avec le temps, et si je peux prendre comme repère, tout au moins, quand on s'est retrouvé aux élections de 2016, si on fait le point, c'est que les choses se sont retrouvées complètement à l'envers dans le pays. mais moi, je défie qui va dire le contraire. Les choses se sont complètement... Il n'y a pas... Que ce soit au niveau de la presse, je le dis, qu'au niveau de la politique, au niveau du monde syndical, au niveau de l'école, au niveau de l'école, au niveau des familles, les choses se sont retrouvées à l'envers. Et absolument aucun pays ne peut se développer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut absolument remettre les choses à l'endroit. Et ça, ce n'était pas évident. Ce n'est même pas évident parce que, quand vous arrivez pour... Les gens ont pris des habitudes. Ils ont pris des habitudes. Vous avez un salaire avec plusieurs primes qui, parfois, ne s'expliquent pas. Vous avez des budgets qui s'exécutent et dont on n'a pas toujours les retours. L'État, comme l'a dit le président Talon, ça dit qu'il y a un diamant. Ça dit que chacun vient prendre un peu sa part. Et personne ne peut dire le contraire que ce n'était pas comme ça. Et ça, ça ne peut pas continuer parce que, moi, j'ai l'habitude de dire le président Macron, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire par rapport au président Patrice Talon ? Si ce n'est pas que Vito Hugo, si ce n'est pas que Clémenceau, si ce n'est pas que Jean-Jacques Rousseau, si ce n'est pas que François Mitterrand, si ce n'est pas que Jacques Chirac, ils ont travaillé laboureusement pour leur pays et que lui ait une suite. Sinon, il ne fait rien d'extraordinaire. Mais tout est déjà là, c'est ferraillé. La constitution de 58 en France, il faut bien aller vérifier à la première république comment c'était en France, à la deuxième république, jusqu'à 58 où ils ont eu la constitution de 58. Donc, les gens ont travaillé avec un esprit de sacrifice, mais avec un esprit d'amour pour la patrie. Mais à un moment donné dans notre pays, je ne peux même pas, je veux avoir l'honnêteté intellectuelle et morale de vous dire, je ne peux même pas, à l'heure où je vous parle, je ne peux même pas encore vous dire que cet amour pour la patrie que nous ayons regagné ça, il y a encore des chemins à parcourir parce que, ça fait à peine six ans que le président de la loi est en train de faire autre chose que ce dont on a l'habitude de faire. Et figurez-vous, vous ne pouvez pas réunir dix personnes, vingt personnes au plan politique, si vous ne l'intéressez pas, le gars ne vous suit pas. Quoi qu'en soit ce que vous amenez, il y a une chose un jour qui m'a sorti devant ma presse où il y a une rencontre qui devait permettre de donner de l'emploi aux jeunes. De l'emploi aux jeunes. Et des jeunes ont été appelés pour venir pour qu'on leur dise comment ça va se faire. chère madame, il y avait deux préfets en place, près de quatre ministres déjà là, mais je suis près de deux mille personnes attendues, mais on ne s'est retrouvés qu'à dix ou à quinze. J'ai rappelé à un des ménages qui ont dit si on ne bouge pas comme on bouge politiquement, et ils ont compris ce que je veux dire, mais il y en a personne avec qui il faut travailler ça. Il y en a qui ont dit ah non, ok, on était là. Mais pendant près de 45 minutes, une heure de temps, en plus des ministres et des deux préfets dont je parle, on n'a pas vu 20 personnes dans la salle. Il a fallu une instruction donnée au maire de dire ok, bouge avec eux comment ça se passe là. Mais en espace d'une heure, en espace d'une heure, la salle s'est remplie et il y en avait encore dehors. Je vous dis madame, pour quelque chose qui concerne leur avenir, qui concerne l'emploi, donc voilà où on est. on est arrivé dans le pays et ça, c'est à corriger. Et je suis heureux pour moi. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, que quelqu'un gouverne le pays avec une certaine rigueur qui restaure l'autorité de l'État et qui ramène ou qui appelle chaque béninois à être dans son couloir. Dès que vous déraillez, c'est que la loi vous frappe. Les gens crient et il a le courage politique, citoyen et républicain de ne pas écouter ces cris-là. De sorte que nous, Singapour, nous sommes tous les membres et nous, et il peut servir d'exemple aux autres. Ou faire attention des hommes. Et je peux vous dire, chère madame, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, ou tous les pays que vous avez vus qui se développent, notamment par exemple la Chine, c'est à partir de cette rigueur. C'est à partir de l'amour pour la patrie. C'est à partir d'une vision déterminante pour le développement qui s'y sont arrivés. Ceci, après que ça a été fait, la main a été passée aux générations suivantes, ainsi de suite, ainsi de suite, et aujourd'hui, nous avons les résultats qui sont là-bas. Figurez-vous que ce qui se fait aujourd'hui, où j'apprends ma talon roi, ah non, je ne veux pas de problème. Tout ceci, si on peut réussir à loger ça dans une génération, on aurait sauvé le pays. Si on peut réussir à loger ce comportement-là, cette rigueur républicaine, cette vision déterminante pour le développement, si on peut réussir à loger ça dans une génération, parce que, autant que nous sommes tous ceux qui ont mon âge, et ceux qui viennent juste après, parce que c'est arrivé à un niveau où, même l'enfant de 15 ans a déjà un enfant corrompu dans le pays, il faut avoir le courage de l'étire. Même un enfant de 15 ans ? Un enfant de 15 ans corrompu un professeur à l'école, un maître à l'école. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? En dehors du pouvoir de l'argent, M. Badarou, l'autre acquis auquel tiennent les béninois, c'est l'alternance démocratique, évidemment, puisque c'est l'acte majeur qui nous a permis d'avoir des élections successives. Et justement, par rapport à cette alternance-là, vous le savez, autour de nous, le Mali, la Guinée, dernièrement, le Burkina Faso, il y a eu des élections régulières, mais apparemment, cela n'a pas suffi pour que ces nations-là basculent. Est-ce qu'il y a une spécificité ? C'est là où j'en venais. Est-ce qu'il y a une spécificité béninoise ? Est-ce qu'il y a un modèle peut-être inventé et donné en exemple aux autres ? Quand, au sorti de la conférence nationale, les débuts étaient si intéressants, parce qu'il faut dire au passage qu'on a eu des alternances au pouvoir. On a vu l'opposition d'Albert Tévoïdia ici. On a vu Tévoïdia s'opposer ici. On a vu à travers son parti politique, à travers tout l'assénal qu'il faut. Il prépare une politique alternative et il essaie de convaincre la population. Et comme je vous l'ai dit, c'est avec le temps que tout ceci a été galvaudé, de sorte que, même la tenance, parfois, qui peut faire plaisir, mais la base est malsaine. C'est-à-dire que vous et moi, on doit aller aux élections, vous êtes suffisamment meilleurs à moi, mais moi, j'ai une caisse d'argent à la maison, mais je vous battrai. Je vous battrai. Et une fois que j'ai beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas seulement avec l'argent quand j'ai un pays, je suis désolé. Ah non, ce n'est pas seulement avec l'argent. Un pays se gère avec une certaine aptitude. Un pays se gère avec une certaine vision. Un pays se gère avec une certaine capacité. Et être riche, simplement, n'est pas suffisant pour le faire. Je ne crois pas. Et par conséquent, si vous qui êtes meilleurs que moi, vous n'avez pas d'argent, je vous battrai. Et dès que je vous bats, quand j'arrive au sommet de l'État, maintenant, puisque je n'ai pas les compétences que vous avez, c'est maintenant que je cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça ne peut faire que reculer des pays. Et donc, dans notre pays, à un moment donné, voilà ce à quoi on s'est retrouvé. et c'est forcément quelque chose à corriger. Et moi, comme je dis tout mon bonheur, de ce que petit à petit ça se corrige, je ne dis pas que tout va bien, Mme la maquise, il y a forcément encore beaucoup de choses à faire. Mais tout au moins, c'est qu'on a arrêté la saignée. Tout au moins, c'est qu'on a arrêté la saignée. Tout au moins, c'est qu'on se relance. on va désormais vers l'esprit, et ça je l'affirme, vers l'esprit des décisions de la conférence nationale, comme l'a dit Tévoje, c'est-à-dire que l'agent, nous avons dit que ça sera plus notre maître. Mais il n'y a pas un béninois qui soit en mesure de me dire que l'agent n'est pas devenu notre maître. Et une fois que l'agent est devenu notre maître, on a attravesti l'esprit de la conférence nationale. Une fois que le médiocre peut prendre la place du meilleur à partir de l'agent, on a travesti l'esprit de la conférence nationale. Une fois que le respect du pays devient second et que l'intérêt particulier devient premier, on a attravesti l'esprit de la conférence nationale. Donc il faut travailler, je ne dis pas que nous y sommes encore, il faut travailler impérativement. Ne serait-ce que compte tenu du sacrifice de tous ceux-là qui nous ont permis d'aboutir au résultat de la conférence nationale pour retrouver véritablement cet esprit. Et je suis sûr, le béninois étant un citoyen laborieux, le peu-bénois étant un peuple laborieux, comme l'a dit Thévoïdien, je le cite beaucoup ce soir, peut-être parce qu'on est en semaine de la conférence nationale, que notre pays a une âme. Le Bénin a une âme et pas conséquent. Si l'esprit des décisions de la conférence nationale est là et qu'on travaille en tenant en compte, je pense que nous irons beaucoup plus de l'avant. Que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'enseignement, à divers niveaux, c'est que nous sommes en mesure d'être scellés. Nous sommes en mesure d'être scellés. Et toutes les fois où un peuple s'éloigne de sa boussole, de ses répères, de ses référentiels, il y a problème. Au jour d'aujourd'hui, pour ne pas dire aujourd'hui, on m'a dit en français, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, nos jeunes ont moins de modèles. Nous, on a des modèles. moi, Robert, je souhaite un modèle pour moi. Le président me souhaite un modèle. Tévoire est un modèle. Nous, on a des modèles. Mais moi, je me pose la question de savoir, nos enfants, ceux qui ont 10 ans, 15 ans, s'ils retrouvent en nous autres, parmi nous, des modèles. J'ai quelques difficultés pour dire non, compte tenu de ce que nous sommes devenus. Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. On ne peut pas être là en train de se mastuber. Il faut dire des choses quelles sont. je n'aime pas dire le contraire de la vérité. Donc, de sorte à travailler pour que nos enfants aient des modèles. De sorte à travailler pour que ce soit un peu plus facile pour nos enfants. Aujourd'hui, il y a 60 ans, la Chine n'était pas là. Il a fallu Mao pour faire un peu comme ce que fait le talent là. C'est-à-dire de manière rigoureuse, de manière implacable. Vous savez, l'État n'a pas d'état d'âme. L'État n'a pas d'état d'âme. Les règles sont fissées. Vous commettez des impédiens, vous frappent. Ça, c'est sans état d'âme. Quand Mao a fait ça et que ça a continué, ils ont réussi à loger ça dans deux, trois générations. En Chine, aujourd'hui, Tzshibik tient tête à Biden, Tzshibik tient tête à Macron. Mais ce n'était pas le cas avant. Il y a plus de 60 ans en Chine. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, la Chine, non seulement elle a réussi son équilibre relatif et chromique, aujourd'hui, elle fait paix à tout le monde. Mao disait à l'époque « Quand la Chine va s'éveiller, le monde tremblera. » Le monde tremble aujourd'hui au pied de la Chine. Mais ceci n'a pas été fait avec que de yaourts distribués aux populations. Ceci a été fait dans la rigueur. Donc, pour dire que comme nous sommes en semaine de conférence nationale, je voudrais en appeler à l'esprit de conscience citoyenne de chacun d'entre nous au niveau de nos écoles, que chaque enseignant sache qu'il a en main l'avenir du pays. Les prochains médecins, les prochains juristes, les prochains ingénieurs, c'est eux qui sont en train de les fabriquer. S'ils les fabriquent mal, on aura de mauvais médecins. S'ils les fabriquent mal, on aura de meilleurs juristes, de mauvais juristes, de mauvais ingénieurs. Et donc, ça ne marchera pas. C'est comme l'a dit Nassol Mandela, vous voulez tuer un peuple, n'envoyez même pas de bombe atomique là-bas. Retirez leur éducation, ils vont s'entretuer eux-mêmes. On n'en était plus bien, chère madame. Allez voir ce qui se passe au CNHU. C'est ahurissant, c'est révoltant ce qui se passe au CNHU. Quand le président Talon a tenté de mettre un peu de l'ordre, vous avez vu, vous avez entendu tout ce qui a été dit et pourtant, il y a les choses à revoir. Quand le président Talon a dit qu'il y a les choses à revoir au niveau de l'UAC, vous avez entendu le bruit parce qu'on a pris des habitudes que personne n'est prêt à corriger. Donc, je voudrais dire, en appeler, puisque nous sommes en période de la conférence nationale, que d'abord, si je parle beaucoup des enseignants, des enseignants, du primaire au secondaire jusqu'au niveau du supérieur, qui sache que l'avenir du pays est dans l'homme. Je veux en appeler à l'esprit de famille, à la responsabilité parentale de chaque parent, papa comme maman, de savoir que les courses pour maison, pour voiture, si l'enfant est mal éduqué, tout ça en héritage après, il les vendra, il va les vendanger. on a beaucoup de cas comme ça. Mais par contre, si l'enfant est bien éduqué, si l'enfant est bien éduqué, si l'enfant a son pachement, son job en main, il n'a même pas besoin de votre héritage. Donc, je voudrais en appeler à la responsabilité parentale de chaque parent sur leur enfant, de savoir que c'est toute une responsabilité, que s'il n'éduque pas bien l'enfant, il fabrique de petites bombes dans le pays, de travailler, de se sacrifier pour leurs enfants, comme les parents le faisaient avant. Et, au niveau politique, au niveau politique, vous savez, la Constitution consacre ce que les partis politiques sont là pour animer la vie politique. Et tout, parfois, dépend du politique. Pour être chef de quartier, pour être conseiller communal, pour être maire, pour être président de la République, ça passe souvent par ce grand carrefour que les partis politiques jouent complètement leur rôle. de mobilisation, de sensibilisation, d'instruction, d'éducation, de sorte à ce qu'on contribue sérieusement à l'éducation, à l'éveil de la conscience de nos concitoyens. À ce prix, et à ce prix seulement, nous réussirons à construire le développement. L'effort aujourd'hui qui se fait au niveau... Vous voyez un peu comment Cotonou change, comment Porte-Nouveau change, comment Ouida change, comment la vie change, à divers niveaux. Et pourtant, nous n'avons pas de pétrole, et pourtant, nous n'avons pas de ressources. En tout cas, à ce jour, ce n'est pas découvert. C'est à partir d'une rationalisation au sommet de l'État. C'est à partir d'une certaine vision. C'est à partir d'une restauration de l'autorité de l'État qu'on a réussi, qu'on réussit à faire ce qu'on est en train de faire là, qui reste fragile parce que nous sommes nombreux habitués à autre chose et chacun guette le temps pensant que l'ancienne période, l'ancien temps pourrait revenir. Je veux prier Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé une prière à Porte-Nouveau. Je veux prier Dieu et nouer les membres de nos ancêtres afin que ce temps-là ne revienne plus jamais. D'accord. Et vous parlez à l'instant des partis politiques et on ne peut parler de la conférence nationale sans évoquer l'issue du multipartisme intégral. Ce multipartisme a fait objet d'une réforme. On parle aujourd'hui de la réforme du système partisan. Une réforme qui nous rappelle ces élections qui ont eu des difficultés. Je parle des élections en l'occurrence des élections de 2019. C'est peut-être de 2021 présidentielle. Et pensez-vous que tout cela est maintenant avec le recul digéré et qu'on peut envisager peut-être les prochaines législatives avec sérénité ? Je pense parce que que ce soit les élections de 2019 que de 2021, les choses sont faites conformément aux lois étapes. Vous savez, la démocratie, c'est la dictature des lois. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. J'ai l'habitude de dire ça souvent aux camarades. c'est-à-dire que si vous êtes là, je suis là, à l'Assemblée nationale, au niveau de l'opinion publique. Vous avez votre parti politique, j'ai le mien. On travaille à la mobilisation. OK ? Si j'arrive à vous dribbler, il peut y avoir des cours si cuit, ça, il faut... Je ne veux pas être naïf. Mais si jamais c'était même le cas, il faut assumer. Il faut savoir assumer, au nom de la République. Je vous donnerai un exemple d'un grand pays démocratique, les États-Unis d'Amérique. Vous savez, quand Trump était élu, mais qui ne pensait que celui qui devait, celle qui devait être élu, devait être Hillary Clinton. Mais qui ne le pensait pas ? Il y a même un président de la République, d'un pays occidental, qui allait envoyer un télégramme de félicitations à Hillary Clinton. Parce qu'il cherchait à être le premier à la féliciter, avant de se rendre compte que, mais ce n'est pas elle qui a été élue. Au niveau du parti d'Hillary Clinton, les gens, beaucoup se posaient la question de savoir, se posent encore la question de savoir qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour que Trump soit élu. Mais ils ont assumé, dès que la Cour suprême a validé l'élection de Donald Trump, ils ont assumé. et ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler pour le dégager, je m'excuse du mot, de là, quatre ans après. C'est ça, l'esprit démocratique. L'esprit démocratique ne veut pas que, moi, j'ai réussi à vous jouer, je peux, utilisons les mots, j'ai réussi à vous jouer. Ou alors, j'ai réussi à vous contourner. Ou alors, j'ai réussi à vous mener. Nous avons dit que la Cour constitutionnelle, ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. et après la Cour constitutionnelle, au Bénin, il n'y a plus rien. Mais si une décision sort de la Cour constitutionnelle et que c'est moi qui vous gagne et que vous vous contestez, ça veut dire que si vous aussi vous avez gagné, moi aussi, j'ai le droit de vous contester. Et donc, du coup, on se serait retrouvé dans une brousse. On ne serait plus dans un état de droit. On ne serait plus dans un monde d'hommes civilisés. c'est pour ça que même en Europe, on a vu les problèmes de la mairie de Paris avec Jacques Chirac, même en Europe, il y a eu des fois où ils se posent la question sur ce qui s'est passé, mais ils assument. Donc, que ce soit la situation, je ne vais pas rentrer dans les détails, je le dis aux camarades politiques, nous avons besoin d'avoir un esprit de responsable. il ne faut pas brûler le pays inutilement. C'est-à-dire qu'on a fait des élections, on a fait des lois à l'application, vous vous êtes retrouvés en difficulté. Ce n'est pas autre chose que ça. Le talon n'est pas resté dans son bureau, il n'a pas pris un décret pour dire, bon, ça y est, demain, c'est comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Le système partisan dont vous parlez, cette loi, avant qu'on en arrive, le président Mboggi qui était président de l'Assemblée nationale, a sorti même ce sujet de l'Assemblée nationale deux fois à travers un séminaire pour que des parties qui n'étaient pas représentées à l'Assemblée nationale, puis je vais lui dire le mot, pour que la société civile vienne dire le mot, mais quand ça, au bout du rouleau, la loi est votée. Dès qu'en France, la loi suit le pass, ou même la loi suit Schengen, en France, c'est 49 contre 51. Mais 49% de ce pays, c'est beaucoup, madame. De qui on veut tromper? 49% c'est beaucoup dans un pays. Mais même l'Église n'était pas d'accord. Mais dès que c'est voté, je vous dis, aux environs de 51%, les 49% c'est fini. D'ado, c'est fini. Et c'est comme ça, une démocratie, c'est pas autre chose. Parce que si la Cour constitutionnelle prend sa décision et que vous vous dites que vous n'êtes pas content, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'après, il n'y a plus rien. Donc, chère madame, ce qui s'est passé en 2019 et 2021, qui se sont passés rigoureusement et conformément à la loi, il y a eu quelques soucis. Dieu merci, les choses se sont bien passées par la suite. Et je peux vous dire, les efforts se font et je crois que beaucoup ont compris qu'il y avait eu des erreurs, qu'il y avait eu des fautes. Et donc, sereinement, nous aborderons les prochaines élections sans beaucoup de difficultés. Et vous pensez que vos camarades, comme vous les appelez, sont rentrés dans les rangs pour pouvoir passer à autre chose? Non, comme vous le constatez, il y avait des partis politiques, il y avait des gens, il n'y avait pas mieux qui ne voulaient pas appliquer les conditions par rapport au ministère de l'Intérêt qui finalement l'ont fait, qui aujourd'hui ont leur récépissé. En 2019, ce n'était pas le cas. Ils animent la vie politique, ils s'intéressent aux dossiers qui leur plaisent, ils disent leurs mots, ils contestent ce qu'ils veulent, ils s'opposent. Une opposition s'oppose. C'est vrai, je peux vous dire, pour avoir été un opposant, pour avoir été un opposant dans les huit mois, j'ai passé mon enfance politique, ma jeunesse politique dans l'opposition. Ce n'est peut-être pas ici, mais avec des vrais opposants. Je veux nommer Tshisekedi Waboulumba, de l'UDPS, le papa de l'actuel président du Congo démocratique, Étienne Tshisekedi Waboulumba, du président Kolela Bena, du parti MCDDI. Voilà ceux qui ont baissé moi, ma jeunesse politique. Et de loin, c'est Laurent Gbagou avec le pays en Côte d'Ivoire. C'est Ablaouade avec le PDS au Sénégal. C'est Alpha Condé, c'est vrai qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais voilà ceux qui ont baissé notre jeunesse militante. C'est Albert Tévoigier ici avec l'Ordre Cause Commune et le journal Le Bâtisseur. Dès que vous prenez le bâtisseur du professeur Albert Tévoigier, vous avez des critiques, des décisions prises par le gouvernement Souglo et vous avez à l'appui des propositions en même temps. Voilà une opposition. Une opposition s'intéresse à l'agriculture, une opposition s'intéresse à l'enseignement supérieur, il s'intéresse à la jeunesse, il s'intéresse au sport. Une opposition s'intéresse à tout. De sorte que vous proposez une alternative aux populations et si les populations adhèrent, vous prenez le pouvoir et quand vous prenez le pouvoir, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque vous avez passé vos 5 ans à critiquer, à proposer. À critiquer, à proposer. Donc vous savez de quoi vous parlez. Voilà ce qu'on attend d'une opposition. Moi, j'ai le grand regret. Moi, je ne sais pas tourner autour du mot. Il s'agit de notre pays. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec celui qui choisit. Et on peut le choisir. Et c'est normal de ne pas être d'accord avec Patrice Taron, de ne pas être d'accord avec son gouvernement. C'est citoyen, c'est normal. Mais on ne peut pas le faire dans ma paresse dans le fédéantisme. Il faut le faire en toute responsabilité. C'est-à-dire, il fait bien, vous vous dites qu'il faut faire mieux et vous en apportez la preuve. Vous donnez des arguments. Il fait mieux, vous dites au lieu de A, ça peut être B, encore mieux. Voilà une opposition. Le président, c'est vrai, moi, j'aime rapidement faire des sauts en France quand je parle de ces choses-là. On a vu Chirac après quatre fois et finalement, il a élu. On a vu François Bitterrand. On a vu Abdelouade au Sénégal. On a vu Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo créait son parti en 1982, le président Foubaï lui a dit, puisque c'était un pauvre enseignant, pour vous dire, que l'agent fait du mal à un moment donné. Quand Laurent Gbagbo a créé son parti, le président Foubaï lui a dit, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Voilà ce que Foubaï lui a dit, qui est l'un des plus riches hommes politiques de l'époque dans notre sous-région. Il a dit à Laurent Gbagbo, vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous ne serez rien, en 1982. Mais près de 20 ans, 25 ans après, celui dont il a parlé est devenu chef de l'État. Il a devenu chef de l'État parce qu'il n'était qu'un pauvre professeur d'histoire. Et ce n'est pas un milliardaire. S'il n'y avait que l'agent, Gbagbo ne serait jamais le président de la République. Donc, vous dire que une opposition travaille sur les affaires stéréales. Fait des voyages. Depuis que nous sommes là, vous avez vu l'opposition béninoise à l'Union africaine, vous avez vu l'opposition béninoise à Abuja, vous avez vu l'opposition béninoise à New York, vous avez vu l'opposition béninoise à Addis Ababa, je n'ai pas eu à Addis Ababa, ou bien, bref, sur les dossiers des affaires extérieures de notre pays. C'est des sujets majeurs. Il s'agit du pays où vous voulez diriger le pays. C'est ça une opposition. Ce qui concerne notre jeunesse, on opine sur quoi ? Une opposition n'est pas là sur la défensive. C'est-à-dire que c'est quand à l'enfer il faut venir répondre. Ce n'est pas de l'opposition ça. Ça, c'est autre chose. Donc, moi, je suggère aux camarades de l'opposition de faire de l'opposition comme cela. Puisque Talon, parce que lui, il ne va pas prendre le pouvoir. Il ne va pas prendre le pouvoir vers son groupe et va régouverner selon ce qu'il veut. Ça ne se passe pas comme ça. C'est parce qu'il a une vision. Lui et ses amis, lui et son groupe qui se sont battus pour prendre le pouvoir. Et donc, sa façon de gouverner peut ne pas vous flairer. C'est votre droit. Mais vous devez travailler pour apporter le sens contraire en mieux. C'est ce qu'on attend à nos populations. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore de l'opposition. C'est peut-être l'occasion, les législatives de 2023 sont peut-être l'occasion pour l'opposition de prendre à l'heure tout le pouvoir pour pouvoir avoir l'amour à dire au Parlement. M. Badaou, vous qui êtes membre fondateur d'un parti politique, en l'occurrence l'union progressiste, comment vous en travaillez justement ces élections qui sont dans moins de 11 mois ? Vous savez, moi, encore une fois, je salue la brave et la déterminante vision du chef de l'État. Parce que, que ce soit le président Mathieu Kérégo que le président Yaïbouni, le problème de notre démocratie, du fonctionnement des partis politiques était une difficulté pour eux. Le chef de l'État Yaïbouni avait même parlé de démocratie n'est-ce qu'à fait. Ce qui m'étend dans la démocratie n'est-ce qu'à fait, c'était que c'était un mauvais mélange. et ça les espérait à un moment donné. Et il pensait que ça ne pouvait pas construire le développement. Et il en avait raison. Le président Kérégo c'était pareil. Quand il passait service au président Yaïbouni, il lui a dit « Vous, vous êtes sûr, je vous souhaite bonne chance. Sinon, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec un pays où les cadres se comportent comme des missionnaires. » Voilà la position de Kérégo. Voilà la position de Yaïbouni. Et Yaïbouni avait eu des élans, de volonté de corriger les choses. Il lui a manqué souvent de courage d'aller jusqu'au... Il faut saluer le courage politique, la témérité positive du président Talon qui a permis d'aller à cette réforme qui nous sort de 300 partis politiques. m'a été président d'un parti politique. Je peux parler de ce qu'on dit là. J'ai été secrétaire d'un parti politique le plus grand même du pays. En l'occurrence, le parti de renouveau démocratique. Et je peux vous dire, ceux qui occupent de la démocratie, la question reste posée. Vous suivez mon regard, vous pouvez comprendre. Et après, j'ai été président d'un parti politique dont j'ai eu une idée claire. Personne n'autre opérale sur ces sujets-là. Il est vrai, M. Badarou, vous étiez vos explications avec des arguments et exemples. C'est très intéressant, mais nous avons encore beaucoup de questions à évoquer. Nous égradons progressivement le temps imparti à cet entretien. Donc, nous allons revenir à ma question. Donc, je suis là tout de suite. Voilà. Je suis là tout de suite pour vous dire que l'Union progressiste travaille, et j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, en dehors de ce que la NCS centenaire en Afrique du Sud, l'Union progressiste n'a pas grand chose à leur avis. Pourquoi ? Nous sommes installés sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire des choses à Kandi. Il y a Issa Salif, il y a le président Saka Lafia, qui sont un des nos responsables là-bas, qui têtent tout de suite le travail va être fait. Nous avons des choses à faire à Bopar ou dans le Mono, le président Nago et beaucoup d'autres, tout de suite. On a des choses à faire dans le Koufou, le président Amoussoué, tout de suite. On a des choses à faire dans l'Eumé, le président Vlaveno, et Nicolas Ollet et nous autres, tout de suite. On a des choses à faire dans le Zoo. Donc, nous sommes installés sur toute l'étendue du territoire national. Première chose. Deuxième chose, nous fonctionnons administrativement comme un parti politique des temps modernes. Madame, je vous invite au siège de l'Union progressiste pour venir voir comment ça a sa bouleur du travail. Des thématiques suivent les différentes questions de l'État. Bien que nous soignons un parti au pouvoir, mais nous travaillons encore sur les différents thèmes, les différentes thématiques concernant les différents compartiments de la nation. Puisque nous avons beaucoup de cas, c'est fou le même. Nous avons beaucoup de cas, donc nous travaillons. Et quand vous voyez le siège de la Manette dans sa travail, évidemment, nous ne pourrons qu'à qu'un premier. Le professeur Souba, l'ancien président du Congrès, il dit qu'on n'a jamais premier par hasard. Et ce n'est pas par hasard que l'Union progressiste aujourd'hui est premier au niveau des partis politiques du pays. Et donc, nous travaillons sereinement. Nous travaillons par rapport aux prochaines élections. Je vous invite au soir des résultats, des élections législatives prochaines. Nous allons non seulement confirmer notre leadership, nous allons l'améliorer. Et vous ne pensez pas que ce nouveau, je ne veux pas dire nouveau, mais que ce parti qui envisage participer ou ne prendre pas à ces élections, risque de vous arracher cet essai, avec des arguments peut-être importants aux yeux. Non, avec tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dessiner, dès que le domaine des déficients est faussé, ce n'est pas pour ce qu'ils font. Donc là, vous n'avez le temps que dire que vous êtes assis, vous n'avez pas le siège, etc. Non seulement, nous travaillons tous les jours un travail de proximité. Un travail de proximité. Un travail très proche de nos populations. Nous profitons même, il faut le dire, des résultats du gouvernement pour renforcer encore ce que nous faisons sur le terrain. Vous savez, comme dit l'autre, qui veut voir avant le croire, on ne le condamne pas. Mais aujourd'hui, au Bénin, même ceux qui sont saints, comment on les appelle, ceux qui veut voir avant le croire, ils voient. et donc ils croient, les saints Thomas, voilà le mot que je disais, les saints Thomas, ils voient de ce que, il y a des résultats. Il y a encore beaucoup de choses, mais ils constatent au moins un changement positif et sur plusieurs plans. Et nous travaillons avec nos élus locaux, nous travaillons avec les responsables du parti sur le terrain pour sensibiliser, pour informer et pour accompagner nos populations. Vous savez, les populations ne se retrouvent qu'aux côtés de ceux qu'ils ont vus. Moi, je vous ai parlé de ce qu'on a fait ce matin à Porte-Nouveau. Moi, je ne suis pas imam. Et donc, ce n'est qu'un travail de sensibilisation, de prêche à l'endroit de nos populations au niveau de la ville de Porte-Nouveau. Donc, et chaque jour que Dieu fait, nous travaillons comme ça et maintenant, ce n'est pas ceux qui, je m'excuse du mot, sont dans leur salon à prendre café, ce n'est pas ceux-là qui viendront nous gagner. Ce n'est pas évident. L'issue de... Vous savez, le général Kérecou a dit que c'est le terrain qui commande et nous sommes sur le terrain. Le général Mathieu Kérecou a enseigné ceci. C'est le terrain qui commande. Absolument. Et nous, nous sommes sur le terrain. Moi, j'invite aussi les autres à venir sur le terrain. Et madame, vous, vous êtes de la presse. Si ce n'était le cas, vous l'aurez. Que ce soit... Vous aurez de la nouvelle tous les jours. Vous aurez de la nouvelle... Vous savez, quand Évodière s'opposait ici ou même... Ou même... Quand nous, on s'opposait ici. Quand nous, on s'opposait ici. On peut le dire. Mais, mais, quand on s'opposait ici, ce n'était pas évident pour le chef de l'État en passe. Ce n'était pas évident pour lui parce que on était dans la veille démocratique, veille politique, veille communicationnelle. On ne dormait pratiquement pas. chaque jour, dès qu'il y a une décision qui est prise au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du gouvernement, pas le gouvernement, on réagissait en même temps et mieux avec des propositions. C'est à ce titre que les populations vous sentent et ils comprennent un peu, elles comprennent un peu, peut-être que vous serez mieux à ceux qui sont là. Mais ce n'est pas dans un silence où c'est après six mois qu'il y a une réaction par rapport à une décision du gouvernement. mais les populations sont perdues. Et ça, madame, je vais vous prier même que mes camarades m'excusent. Ce n'est pas pour me moquer de haut bien dit des choses pas intéressantes contre eux. Dans une démocratie où l'opposition ne s'affirme pas, la démocratie laisse trop bien. De toute la façon, janvier 2023 nous édifiera et on saura si vous confirmerez ou pas votre échange. Non seulement on va confirmer comme je vous l'ai dit. Nous allons refermer le chapitre politique monsieur Badaou si vous le permettez bien par ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit du chef de l'État en compagnie de l'ancien Premier ministre monsieur Lionel Zinsou qui sont rentrés au pays à bord d'un même vol. quel est le message que vous vous lisez ou que vous lisez à travers cette compagnie de dette de personnalité ? D'abord je dois vous dire j'ai dit le commentaire que j'ai fait très rapidement avec quelques camarades d'hier j'ai dit le président Talon est un échantillon c'est-à-dire que comme tu en en crées rarement comme il n'en crée pas souvent parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Bélois qui s'attendait à ce qu'il revienne le voyage avec le président le Premier ministre Lionel Zinsou dans son avion qui rentre ensemble c'est une belle image démocratique c'est une belle image de paix c'est une belle image de réconciliation c'est une belle image citoyenne tout simplement et ça je ne suis pas surpris parce que un, le chef de l'État le président Parti Talon qui a tout le temps dit que sa main est tendue sauf il ne veut pas travailler au prion sauf qu'il ne veut pas travailler en dehors de la loi sauf qu'il ne veut pas travailler en dehors de la république mais au même moment aussi vous pouvez constater le Premier ministre Lionel Zinsou qui a perdu vaillamment les élections de 2000 c'est bien 16 de 2016 le Premier ministre Lionel Zinsou était à l'investiture du président Talon ça n'arrive pas tous les jours ça n'arrive pas tous les jours il a reconnu sa défaite il était à l'investiture et mieux il y a 6 mois ou 10 mois environ dans Jeune Afrique il a reconnu que le pays engrange des points ce n'est pas évident il y a eu beaucoup moi j'ai publié quelque chose à l'époque pour dire mais Lionel Zinsou a raison parce que c'est là parce qu'on s'oppose contre un régime que quand c'est bon il faut dire que ce n'est pas bon mais quand c'est bon et que mon enfant qui a 15 ans constate que c'est bon et que moi je viens de dire que c'est mauvais et bien j'induis l'enfant en erreur il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont quitte à critiquer en apportant d'autres argumentaires pour demander à ceux que ceux que vous avez fait ou vous avez eu 10 là si moi je le faisais avec tant 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 j'aurais eu 15 c'est tenable mais dire que ce qui est bon est mauvais est une mauvaise chose donc l'image qu'on a vu hier est une très bonne image moi j'ai bien dormi hier avec cette belle image et comme je vous le dis je ne suis pas autrement surpris du fait de ce que je vois afficher le chef de l'État tout le temps et le comportement que Lionel Zinsou aussi affiche près à Dieu que ceci se renforce je veux saluer je profite en même temps aussi pour saluer j'ai vu le président Nissefos aujourd'hui aussi faire le déplacement de la présidente de la république et tout ça confirme ce que nous sommes nous sommes un pays de paix nous sommes des gens bien tout simplement il y a que parfois que le diable fait éruption pour venir nous perturber et comme le dit c'est que le pays a eu l'âme et donc il arrive toujours que nous avons un sursaut nous arrivons à aller fouiller au fond dans les tréfonds de nous-mêmes pour sortir un peu ce diable-là de nous afin que le péné soit ce qu'il est parce que Béanzin ne s'est pas battu pour rien Cabal non plus et ainsi de suite donc nous avons le devoir d'accompagner ce que j'ai vu hier d'abord je dis merci au président j'ai dit merci aussi au premier ministre de l'élène Zissou et je demande à chacun de suivre leur exemple afin que l'unité nationale se renforce Béanzin ne s'est pas bien absolument voilà qui est très bien dit nous allons aborder rapidement un champ que vous connaissez trop bien c'est celui de la décentralisation je dois rappeler au téléspectateur que vous êtes un ancien préfet donc vous avez été préfet de la république le dernier conseil des ministres a adopté vous le savez quelques décrets d'application afférente à la nouvelle loi sur la décentralisation l'un de ces décrets redéfinit quelque peu la relation entre préfet et maire monsieur Badarou vous avez certainement suivi cela quelle lecture vous en faites et qu'est-ce que ça devrait changer sur la loi sur la foi pardon de l'expérience que vous avez eu à faire sans entrer peut-être dans les détails je dois vous dire il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement pour l'efficacité au niveau de l'administration territoriale il faut dire et sans cet adame moi je n'aime pas tourner que ce qui était là forcément avait besoin d'être retouché forcément besoin d'être corrigé entre relation préfet et maire que même relation préfet et les directeurs départementaux c'est-à-dire au niveau déconcentré et les trois décrets pris le 16 février passé vont dans ce sens-là mieux même le code celui de l'administration territoriale qui comporte le 1666 article va aussi dans ce sens-là à savoir permettre à ce que le préfet puisse retrouver un peu beaucoup plus de punch quant à la gestion du département mais avec certaines facilités qui permettent au maire de continuer à être dans son couloir pour mieux travailler et vous ne l'avez pas souligné il faut le souligner au passage les différentes décisions prises par rapport à la gestion de nos communes qui fait la différence entre le politique et l'administration communale tout ceci participe à ce que le développement à la base puisse être une réalité il faut dire ceci la décentralisation c'est en filigrane la nécessité de ce que chaque commune à partir de cette potentialité puisse mieux se développer ça favorise même la concurrence entre les communes mais à l'arrivée c'est grâce au fond FADEX ce que l'état injète au niveau des communes dans la plupart de son 17 communes c'est essentiellement ça qui est géré et des ressources interne à mobiliser parce que compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure le maire étant un homme politique étant élu à partir d'un parti politique il y a donc la complaisance facile qui s'installe on ne veut pas faire on ne veut pas mécontenter ici et ça parce que les élections se pointeraient à l'horizon et donc on laisse faire on n'arrive pas à mobiliser des ressources sur le terrain et donc du coup la commune fonctionne essentiellement à partir des fonds que l'état injète mieux il faut le dire il faut avoir le courage de le dire ces fonds n'étaient pas toujours aussi bien gérés il était bon qu'un chef d'état un gouvernement puisse prendre ses responsabilités pour corriger cet état de choses de sorte le maire quand le libère c'est tant mieux pour lui c'est pas pour rien quand ils finissent après beaucoup d'entre eux finalement sont obligés d'aller répondre devant les tribunaux et pour d'autres finissent soit ici quelque part ou bien c'est où là c'est quelque part ici ou non ou alors derrière moi là-bas de la prison civile ou à Miss Letté et ce qu'on n'a pas on ne souhaite pas toujours on n'a pas fini d'être maire d'une commune pour se retrouver dans une cellule après le fait qu'on sépare les choses non seulement libère le maire par rapport aux partisans qui sont là fatigués l'esprit mais au même moment on met des administratifs des gens qui gèrent qui aident le maire dans la gestion des fonds et qui permettent donc de favoriser l'efficacité et mieux en fonction des différentes dispositions qui sont prises qui favoriseraient alors aux communes de mieux mobiliser alors un peu sur le terrain par rapport aux ressources internes et mieux le gouvernement même le fonds FADEC a été transformé en fonds d'investissement ce qui concourt toujours à les aider et le préfet il faut dire au passage à un faveur est-ce que le préfet son rôle est-ce qu'il n'est plus finalement il reste dépositaire de l'autorité de l'État le préfet reste dépositaire de l'État sauf qu'à la faveur des décrets pris le 16 février passé c'est que entre lui et l'institut déconcentré la fonction hiérarchique qui était là n'est plus là c'est une relation fonctionnelle et donc le directeur du départ automato débat hiérarchiquement désormais de leur ministre dit-elle tout ceci pour mettre une sorte d'harmonie mais si jamais il prenait des décisions qui sont en difficulté le préfet peut prendre d'autres mesures de suspension ou peut saisir la cause suprême le juge administratif bref le préfet n'est pas dépouillé bien au contraire il reste dans sa fonction régalienne notamment il est dépositaire de l'autorité de l'état il reste le représentant du chef de l'état de chaque ministre et de tout le gouvernement et donc dans son département et aujourd'hui il faut saluer même ceux qui se font dont on n'a pas eu cette chance là où le gouvernement accompagne mieux le préfet dans le cadre de sa fonction et qui lui facilite un certain nombre de tâches il faut souhaiter il faut souhaiter que non seulement au niveau de l'esprit de ce que veut le nouveau code que le décret d'application prit que ce soit par rapport à la conférence administrative que le CDCC il faut faire en sorte c'est d'abord à faire des hommes il faut que le préfet s'assume il faut que les maires prennent à corps le développement de 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 la commune se sacrifient à la limite je dirais pour leurs communes et mobilisent les ressources au niveau de leurs communes parce que au niveau de chacune de nos communes nous avons des potentialités il ne reste qu'au maire au conseil communaux de détecter ces potentialités là et les mettre en valeur pour le développement de leur le gouvernement qui est là qui montre quand même sa capacité de gouvernement éclairé est là pour les accompagner mais le chef d'état il gère la nation il y a son 17 communes le maire qui réussira à mieux attirer son attention captera mieux avec lui oui monsieur moukara badarou malheureusement nous n'avons plus du tout de temps je vais vous laisser conclure mais sur une actualité de cette semaine qui est quand même importante il s'agit des syndicats qui étaient sortis récemment pour dénoncer la vie chère et réclamer des mesures urgentes au gouvernement quand dites-vous et quelles peuvent être les pistes de solution à cette situation et ça fera office de votre conclusion je peux vous dire vous savez le syndicat il est là pour faire son job celui de la défense des intérêts matériels ça dit que vous n'avez pas constaté de cherté je viens le syndicat il fait son travail de la défense des intérêts matériels et mourir de ses de ses membres la vie chère que le syndicat tel que les choses se sont passées bien encadrées et au niveau de la bourse du travail où ils ont essayé de dénoncer ce qu'ils ont à dénoncer c'est fort intéressant je peux vous dire que ce soit au niveau du ministère de la fonction publique que au niveau de l'ensemble du gouvernement il y a une écoute attentive à ce qui se passe au niveau du monde de travail la preuve si les élections professionnelles qui traînaient depuis plus de 10 ans c'est avec le régime talent qui s'est fait il y a quelques mois ici et contre toute attente même c'est la centrale syndicale qui paraît la plus opposante au régime ou alors celle qui boude beaucoup plus je ne veux pas de la CSTB celle qui a été première je me rappelle puisque j'ai eu l'occasion d'être membre du comité électoral de cette élection au départ la CSTB ne croyait pas mais à l'arrivée elle s'est rendu compte que les choses étaient bien démocratiques pour dire ce qu'ils ont fait ils ont fait le job de syndicat ils ont posé des problèmes le gouvernement qui est à l'écoute des populations et donc à l'écoute des structures syndicales tiendra compte de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire avancer les choses comme vous avez dit que c'est en guise de conclusion je voudrais vous remercier très sincèrement vous n'avez pas idée à quel degré je suis heureux je suis heureux qu'en tant que journaliste que vous ayez pensé que vous vous ayez rappelé que nous sommes en période de la conférence nationale c'est-à-dire la semaine de la conférence nationale de l'année nous sommes le 20 février je suis très heureux et comblé de ce que vous m'avez invité à venir opiner sur ça je vous en remercie très très sincèrement et souhaiter vivement que chacun d'entre nous nous puissions aller vers le rapport de la conférence nationale mieux à travers même des conférenciers il y a beaucoup d'entre eux qui sont encore en vie se rapprocher pour savoir ce qui s'était passé afin que l'esprit vrai des décisions de cette conférence nationale que nous soyons en mesure je vous ai dit que cet esprit est en train de revenir désormais et il faut le faire revenir complètement de sorte à travailler dans l'intérêt supérieur de notre pays et de nos populations merci beaucoup monsieur Moukharam Badarou vous êtes membre fondateur du parti Pouillement progressiste mesdames et messieurs c'est la fin de cet entretien merci de l'avoir suivi